Salut et bienvenue sur ma chaîne Flambeau TV, si c'est ta première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi et active aussi la cloche de notification pour n'ai pas rater des mes nouvelles. Et aujourd'hui on va parler de Kanye West et de sa nouvelle femme Bianca Sansori. La vérité derrière le mariage précipité de Kanye West et Bianca Sansori Un mois à peine après son divorce avec Kim Kardashian, Kanye West passait déjà la bague aux doigts de Bianca Sansori. Le célèbre rappeur et l'Australienne de 28 ans se sont dit oui lors d'une cérémonie religieuse organisée le 20 décembre dernier. Mais pourquoi ont-ils décidé de s'unir aussi rapidement ? Pour des raisons religieuses, explique une source proche du couple à US Weekly, le mariage a eu lieu assez vide pour des raisons religieuses. Ils se sont mariés pour pouvoir avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre, confie une source à US Weekly. Selon cette dernière, Kanye West s'était juré de ne plus avoir de relations intimes jusqu'à ce qu'il soit à nouveau un homme marié. Il en parlait d'ailleurs ouvertement dans sa chanson Sansori Overload. Cette chanson, dévoilée juste avant leur mariage, est un hommage à sa femme. Et la Bible dit que je ne peux pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, peut-on notamment entendre dans ce titre. L'ex-mari de Kim Kardashian et la styliste australienne de 28 ans se sont donc dit oui lors d'une cérémonie intime organisée le 20 décembre dernier à Palo Alto, en Californie. Un ami proche du couple raconte que le rappeur souhaitait que leur union reste privée. Kanye est une star internationale depuis 20 ans et son premier mariage, avec Kim Kardashian, note de la rédaction, s'est déroulée devant les caméras, rappelle-t-il. Selon lui, l'artiste américain a décidé de ne pas reproduire le même schéma avec Bianca. Ils sont très discrets sur les détails de leur mariage. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passe entre eux, ils protègent leur vie privée. Relations professionnelles Le couple s'est rencontré sur les réseaux sociaux. Kanye West a envoyé un message à la styliste pour lui demander de travailler pour lui. En 2020, la jeune femme s'est installée à Los Angeles et a commencé à travailler pour Yeezy, la ligne de vêtements du rappeur. Ils ont été très proches pendant plusieurs années, d'abord professionnellement, puis amicalement. Lorsque Kanye West s'est séparé de Kim Kardashian en 2021, leur relation a évolué et ils ont finalement décidé de se mettre en couple à l'automne 2022, avant de se marier au mois de décembre. Si tu as aimé la vidéo abonne-toi. Merci. Nobody shakez le décembre touché. Sous-titrage si t'appré.